Bonjour à tous et donc bienvenue sur le stand d'Agridemain. Nous avons donc à Divalor souhaité à l'occasion à la fois du vote de la loi lutte contre le gaspillage et contribution à l'économie circulaire. Nous avons souhaité donc à l'occasion de ce salon pouvoir vous présenter à Divalor et répondre à des questions que vous vous posez. A Divalor étant la filière de collecte et de recyclage de tous les déchets et notamment les déchets plastiques des produits nécessaires aux agriculteurs et donc tous les produits d'agrofourniture. Alors si vous le voulez bien donc je suis accompagné de Pierre Delépinault qui est le directeur général d'AdiValor de Manuel Gavel qui est éleveur et agriculteur céréalier et donc il vous fera part de son expérience. Et moi-même je suis Rémi Aquin donc le président de ADIValor. Alors je crois que nous commençons par un petit film qui va vous présenter ADIValor et vous montrer en quoi cette filière est exemplaire et a obtenu de bons résultats. Parce qu'elle est par essence comment dirais-je mener son action et le fruit d'une concertation très forte entre les différents acteurs qui la composent. Les agriculteurs, les distributeurs et toutes les firmes qui vendent tous ces qui mettent sur le marché tous ces produits d'agrofourniture. Donc nous allons démarrer rapidement par un petit film. Je reviendrai rapidement sur le pourquoi nous sommes fiers et nous sommes contents que la loi votée donc récemment sur l'économie circulaire et contre le gaspillage a mis en valeur l'exemplarité d'ADIValor. Et c'est pour nous une vraie reconnaissance et c'est ce dont nous voudrions partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite Pierre Delépineau vous présentera un petit peu plus le fonctionnement qui est ADIValor et Emmanuel vous fera part de son expérience. Bonjour à tous. Donc oui vous allez voir sur sur l'écran quelques images qui vont matérialiser. Ce qu'est aujourd'hui la collecte et la valorisation des déchets d'agrofourniture et notamment des emballages et plastiques usagés. Le dispositif s'appuie sur l'engagement volontaire de 300 000 agriculteurs qui trient au niveau de l'exploitation de plus de 1000 coopératives et négociants agricoles. Et vous le voyez vous venez de voir un plan avec des plateformes qui sont des points d'apport des agriculteurs. Et nous collectons un large spectre aujourd'hui d'emballages ici les emballages de semences, d'emballages d'engrais. On a vu tout à l'heure des filets de conditionnement des fourrages, les emballages de produits phytopharmaceutiques qui sont apportés chez les distributeurs. Donc vous voyez l'importance des volumes, des quantités 76 000 tonnes. Ça c'était le chiffre 2018. On vous parlera des chiffres en avant première. Vous les aurez les chiffres 2019 et nous travaillons également avec un réseau d'entreprises de l'environnement qui assure la collecte, la mise en balle, le tri et l'expédition des plastiques collectés chez des recycleurs. Nous travaillons avec une trentaine de recycleurs en France et en Europe de l'Ouest. Et vous avez à gauche un certain nombre d'exemples et j'y reviendrai tout à l'heure, d'applications finales de ces plastiques recyclés, d'utilisation finale. Nous avons également dans les programmes de collecte des déchets dangereux. Donc vous avez vu là des produits phytopharmaceutiques périmés, des équipements de protection usagée. Donc c'est un programme et des collectes à part, mais qui nous permettent également d'apporter une solution aux agriculteurs. Donc ce qui est important de retenir en introduction, c'est que nous avons aujourd'hui un système organisé, mis en place il y a maintenant 20 ans, 2001, qui fait que la Ferme France, et on en est assez fiers, est actuellement probablement l'agriculture la plus en pointe sur ce sujet, que ce soit au niveau européen ou mondial. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui réfléchissent à ces questions font appel à notre expertise pour, à leur tour, organiser des systèmes de récupération des emballages dans les exploitations agricoles. Alors comme le montre cette diapositive, il y a un travail collectif. J'y reviendrai tout à l'heure avec un ensemble de familles professionnelles qui se sont engagées collectivement pour mettre en place cette filière volontaire.